Bonjour à tous, voilà je suis de retour de l'école et maintenant je suis prête à vous raconter mon histoire. Le titre, moi je t'aime. Quand je dis je t'aime, je deviens tout rouge, pense Zouk. Enfin, je crois. Pour de vrai, Zouk n'est jamais rouge, mais très vert crocodile. Son problème, c'est qu'il n'est jamais arrivé à dire je t'aime. Allons, ces fameux mots, il les dira aujourd'hui même. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pas facile, en se regardant dans les yeux. Courage, il sourit, montre ses belles dents, respire fort et crie, je t'aime. Il est si heureux, il a réussi. Ce matin, à l'école, Zouk veut le dire en vrai à Rumba. Elle est trop grande pour lui, mais c'est la girafe la plus douce du monde. Promis juré, à la récré, il lui dira. Au cours de gymnastique, Zouk fait tous les exercices. Après, il faudra sauter haut pour parler à l'oreille de la belle Rumba. Rumba, jete, 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 bredouille Zouk, les pieds collés au sol. Je ne t'entends pas. Tu dis quoi ? demande la girafe en se penchant. Gêné, Zouk a déjà filé. Là, il sait qu'il peut être rouge sans rien dire. Sans se décourager, Zouk décide de s'entraîner avec une personne dont il n'est pas amoureux. Ce sera facile, comme avec le miroir. Il s'approche de salsa. Mademoiselle cochonne. Je sais tout en personne. Jete, 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 s'écrit Zouk trop pressé. Madame, Zouk veut me dire un gros mot, crie salsa en courant vers la maîtresse. À la sortie, Zouk court. Il bouscule ses amis sans s'excuser. Il faut qu'il dise ces trois mots à Rumba avant que son bus ne parte. L'engin démarre dans un bruit d'enfer. Zouk crie très fort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime ! Mais c'est raté, ça ne compte pas, si personne n'entend ces mots-là. À la maison, Zouk se dit que ses parents, ils les adorent. Leur dire je t'aime ne devrait pas demander trop d'efforts. Ils s'avancent vers eux, très sûrs de lui. Maman et papa, je vais vous confier quelque chose d'important. Ils n'écoutent pas, ils sont fâchés. Cela fait deux jours que Zouk n'a pas rangé sa chambre. Plus un mot. Zouk chéri, décide maman. Va mettre de l'ordre plus tôt. Montre-nous que tu es un grand croco. Dire je t'aime en rangeant, ça jamais, pense Zouk en poussant ses jouets. Les jours passent et ces trois mots-là, Zouk ne les a pas encore prononcés. Cet après-midi, maman l'envoie acheter un pain. C'est le marché. Quelle foule ! Les gens parlent ou rient. Zouk se sent si seul. Il aperçoit des amis d'école. Mais ils restent muets. Une toute petite larme de crocodile coule sur sa joue. Soudain, il a une idée. Un marchand de fruits parle dans un micro. Géniaux, mes abricots ! Sublimes, mes mandarines ! Divins, mon raisin ! Zouk s'approche. Sans rien demander, il prend le micro. Vite ! Il fait signe à ceux de son école. Pavan, Boogie, Polka, puis crie sans réfléchir. Je t'aime tous ! Je t'aime toutes ! D'accord, ce n'est pas très français. C'est du langage de crocodile. Timide en plus, mais Zouk est heureux. Il l'a dit avec le cœur. Tout le monde l'a écouté. Voilà, ça, c'est fait, pense-t-il. Et sans changer de couleur. Après ces mots-là, Zouk se sent bien. C'est comme une petite chanson qui lui vient dans la tête. Soudain, qui arrive près de lui ? Rumba ! Sa tête dépasse d'une fenêtre. Savais-tu que j'habitais sur la place du marché ? Tu as bien parlé. Veux-tu venir prendre le goûter ? Maman et papa sont d'accord. Bien sûr, répond Zouk, heureux. Pour monter jusqu'à chez toi, il faut entrer par où ? Accroche-toi à mon cou, ça ira plus vite. Voilà, mon histoire est terminée. À demain. Sous-titrage ST' 501